Bonjour, nous allons voir l'exercice 4 du brevet 2008 qui a été donné en métropole dans la partie activité numérique. Alors voici l'énoncé de cet exercice. Pour 6 kg de vernis et 4 litres de cire, on paie 95 euros. Pour 3 kg de vernis et 3 litres de cire, on paie 55,50 euros. Quels sont les prix du kg de vernis et du litre de cire ? Justifié. Donc là, cette énoncée vous fait immédiatement penser à quel cours ? Un système de 2 équations à 2 inconnues. Donc vous pouvez vous reporter à ce cours sur netprof.fr. Donc si vous avez quelques doutes sur la résolution d'un système de 2 équations à 2 inconnues. Alors, 2 inconnues, pourquoi ? Quels sont les prix du kg de vernis et du litre de cire ? Donc là, on a bien 2 inconnues. Et comme nous avons 2 combinaisons de prix, on va bien pouvoir effectuer 2 équations. Alors, donc, corriger. Donc tout d'abord, il faut que nous les nommions ces inconnues. Alors, je vous propose d'appeler X le prix du kg de vernis et Y le prix du litre de cire. Alors, soit X le prix du kg de vernis et soit Y le prix du litre de cire. Donc une fois que nous avons défini nos inconnues, il faut que nous tradivisions ces deux phrases en équation. Donc, pour 6 kg de vernis et 4 litres de cire, on paie 95 euros. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 6 le prix du kg. Donc nous avons 6X. Plus 4Y. On multiplie par 4 le prix du litre de cire. Donc plus 4Y égale 95. Donc on traduit maintenant la deuxième phrase. Donc ça nous fait 3X plus 3Y égale 55,5. Donc alors, vous vous souvenez, pour résoudre un système d'équations à deux inconnues, on a deux solutions. En fait, on a la résolution par substitution ou la résolution par combinaison. Alors, on utilise la substitution en général quand nous avons un X ou un Y tout seul, c'est-à-dire qu'il y a le coefficient 1 devant. Mais là, comme 1, on voit qu'on n'est pas dans ce cas de figure, on va plutôt utiliser la combinaison. Alors, la combinaison, c'est-à-dire qu'on va multiplier une ligne par un nombre pour obtenir le même coefficient devant une des données afin d'additionner ou de soustraire ces deux lignes pour supprimer une inconnue et donc se retrouver avec un système d'équations à une inconnue. Là que l'on sait résoudre aisément. Alors, qu'est-ce que nous voyons ? Alors, là, le plus simple, finalement, serait de supprimer les X puisqu'on voit qu'on a 6X. Là, on a 3X. Donc, on sait qu'il suffit de multiplier 3X par 2 pour obtenir 6X. Et donc, nous pourrons soustraire la ligne 2 à la ligne 1. D'accord ? Donc, là, nous avons notre système S, nous avons notre ligne 1 et notre ligne 2. Alors, nous allons multiplier 1, cette ligne 2, par 2. Alors, la ligne 1 ne change pas. Donc, on a toujours notre système. avec 6X plus 4Y égale 95. Donc, ça, c'est notre ligne 1. Et nous allons multiplier par 2 la ligne 2. Donc, là, ça nous fait 2L2. Alors, 3X fois 2, cela nous fait 6X. 3Y fois 2, cela nous fait 6Y. Et 55,5 fois 2, nous obtenons 111. Alors, ensuite, donc, 6X et 6X, il nous suffit donc de soustraire L1. Donc, là, je l'aurais écrit ici 2L2. Voilà, que ce soit bien à côté, donc, de cette équation. Donc, nous allons faire L1 moins 2L2. Et on obtient 6X plus 4Y. Alors, n'oublions pas, lorsque l'on soustrait ou additionnons des équations, ça se fait membre à membre. Donc, 6X plus 4Y moins 6X moins 6Y. Attention, le moins se répercute sur le 6X, mais aussi sur le 6Y. Donc, on n'écrit pas moins 6X plus 6Y. Moins 6X moins 6Y égale 95 moins 111. Donc, là, évidemment, nos X se suppriment. C'était le but de cette opération. Donc, 4Y moins 6Y, nous avons ici moins 2Y. Et 95 moins 111, cela nous donne moins 16. alors, là, on voit qu'on a deux nombres négatifs. Donc, on va de toute façon tout de suite donner notre valeur de Y. Donc, Y est égale à moins 16 sur moins 2 est égale à 8. Donc, Y égale à 8. Donc, là, nous avons la première solution. Alors, ensuite, que faisons-nous avec cette première solution ? Eh bien, il suffit de l'introduire dans L1 ou dans L2. De toute façon, le résultat sera le même. Nous aurons la valeur de X. Alors, je vais faire un petit peu de place. Donc, 6X plus 4Y égale 95. donc, 6Y égale 8. On obtient donc 6X plus 4 fois 8 égale 95. Donc, là, nous voyons que nous n'avons plus qu'une seule inconnue qui est X et ça, on sait très bien résoudre ce genre d'équation. alors, donc, 6X plus 4 fois 8 32 égale 95. Donc, 6X égale 95 moins 32. Donc, 6X égale 95 moins 32 donc 5 moins 2 3 9 moins 3 6 on obtient 63. donc X égale 63 6ème Donc, au brouillon, vous faites l'opération ou vous utilisez votre calculette mais le calcul mental, c'est toujours mieux. Donc, on obtient X égale 10,5 Donc, nous avons obtenu la valeur de Y et la valeur de X par contre, il faut toujours finir par une phrase parce que là, on part quand même d'un problème concret puisqu'on nous parle de prix du kilogramme de vernis et du litre de cire donc, il faut qu'on ait une phrase de conclusion qui nous comment dire qui nous reparle donc de ce problème concret c'est-à-dire tout simplement le prix du kilogramme de vernis est 2 Alors, attention, on ne se trompe pas on avait dit que le prix du kilogramme de vernis c'était notre X Donc, le prix du kilogramme de vernis est de 10,5 euros Le prix du litre de cire est de 8 euros Donc, voilà notre petite phrase de conclusion Alors, si vous avez un doute vous pouvez très bien remplacer X et Y dans notre ligne 2 pour voir si on obtient bien cette égalité Alors, ça vous pouvez le faire au brouillon Donc, on effectue 3X c'est-à-dire 3 fois 10,5 plus 3Y donc plus 3 fois 8 égale donc 3 fois 10,5 ça nous fait 31,5 plus 3 fois 8 ça nous fait 24 est égal 55,5 Est-ce qu'on devait trouver 55,5 ? Oui Donc, on ne s'est pas trompé notre résultat et bien X égale 10,5 et Y est égal à 8 N'oubliez pas qu'en mathématiques il y a de nombreuses vérifications de nos calculs donc voilà pour l'exercice 4 de notre brevet 2008 partie activité numérique au revoir 1 1 1 2